Salut mes amis, bienvenue sur la chaîne de Tenorshare KDD IG. De nombreuses personnes rencontrent ce problème après le formatage de leur disque dur. Toutes les données qu'il contient sont perdues. Ces fichiers supprimés peuvent-ils être récupérés ? Bien sûr que oui. Dans cette vidéo, je vais partager un tutoriel qui va vous montrer comment récupérer facilement et d'une manière très pratique les données de votre disque dur formaté. C'est la méthode la plus facile et la plus pratique en ce moment. Je vais également partager avec vous plusieurs méthodes pour bien formater votre disque dur en toute sécurité. Allez, voyons ça ensemble ! Pour récupérer en toute sécurité les données suprimées après le formatage du disque dur, utiliser d'un logiciel de récupération de données professionnelles est le meilleur choix, tel que le Tenorshare KDD IG que j'utilise. KDD IG peut récupérer plus de 1000 types de fichiers. Même si vous êtes novice en informatique, vous pouvez également l'utiliser pour récupérer facilement les données. Son lien de téléchargement est dans la description. Après avoir téléchargé et installé KDD IG, vous pouvez voir cette interface. Ici, vous devez sélectionner un emplacement pour commencer la récupération. qu'on va insérer le disque dur à votre ordinateur. Ici, vous pouvez choisir votre disque dur, sélectionnez et appuyez sur le bouton « Commencer ». KDD IG va commencer à scanner tous les fichiers perdus de votre disque dur formaté. Cette analyse peut prendre un certain temps, mais si vous avez déjà tout retrouvé, vous pouvez suspendre le processus d'analyse à tout moment. Ok, après l'analyse des données, KDD IG vous affichera tous les résultats. Vous pouvez ensuite sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer. Si vous ne trouvez pas le fichier que vous souhaitez, vous pouvez également cliquer sur le bouton « L'analyse approfondie » pour continuer à analyser le fichier que vous souhaitez récupérer. Ensuite, appuyez sur le bouton « Récupérer » pour retrouver les fichiers. Vous devez choisir un emplacement pour enregistrer les données. Cliquez sur « Récupérer » encore une fois. Maintenant, vos fichiers ont été récupérés avec succès. Jetez un coup d'œil au résultat de la restauration. Très bien, les fichiers sont restaurés intactes, que ce soit les vidéos, photos ou bien audio. Si votre disque dur reçoit des messages d'erreur et vous devez le formater, vous devez tout d'abord sauvegarder vos données et obtenir une solution sécurisée pour formater le disque dur. Pour sauvegarder les données, vous pouvez utiliser KDD IG que je viens de présenter. Voyons comment formater le disque dur. Cliquez sur « Mon PC ». Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez formater. Cliquez dessus avec le bouton d'arroi de la souris. Choisissez « Formater ». Une fois que la boîte Dialog formatée s'ouvre, vous pouvez choisir la taille de la capacité. Bien sûr qu'il soit recommandé de conserver la taille par défaut. Vous pouvez également définir un système de fichiers pour lecture à formater. Cliquez sur « Démarrer ». Lorsque vous cliquez sur « Démarrer », une fenêtre d'avertissement apparaît devant vous. Si vous êtes sûr de vouloir formater le disque, vous pouvez cliquer sur « OK » et poursuivre le formatage. Vous avez deux manières d'ouvrir le gestionnaire du disque. La première, exécuter directement cette commande en cliquant sur l'icône de démarrage Windows. La deuxième, allez sur « Mon ordinateur », cliquez sur le bouton d'arroi de la souris et choisissez « Gérer ». Dans le menu de Roland, ensuite, choisissez « Gestion du disque » sur « Stockage ». Maintenant, faites un clic d'arroi sur la partition simple et sélectionnez « Format » dans la liste de Roland. Spécifiez l'étiquette du volume, système de fichiers, la taille, etc. Cliquez sur « OK », appuyez sur « OK » pour confirmer. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. On a vu les méthodes Terris faciles avec le logiciel 4DDIG. N'hésitez pas à télécharger le lien dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager. Pourquoi pas me mettre un commentaire si vous avez d'autres problèmes informatiques sur une prochaine vidéo.